Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Warren et ici tu es sur Guerrier mental et diaspora africaine. Si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi et sur ce, on est parti. Alors aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de parler avec toi de trois qualités qui font en sorte que quelqu'un réussit dans toutes ses entreprises. Oui, ces trois qualités là, c'est-à-dire les trois qualités que je vais te partager aujourd'hui, si et seulement si tu les appliques, tu vas connaître du succès dans tes entreprises. Pourquoi est-ce que je te parle de ça ? C'est parce que je réalise en fait que le succès en fait, elle devrait être la panache de tout le monde en fait. Oui, je tiens à le rappeler, le succès devrait être la panache de tout le monde. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent pas que le succès est déjà à côté d'eux. Mais peut-être que parfois aussi, le succès s'éloigne en fonction des différents choix que chacun prend en fait ou encore le fait que certaines personnes abandonnent. Mais sinon, à la base, le succès est disponible pour tout le monde. Mais tout dépend de à quel niveau est-ce que tu es prêt à te battre pour atteindre ce succès en fait. Donc, sur ce, on va y aller. Comme je le disais, aujourd'hui, on va parler des trois aspects importants. Pourquoi est-ce que tu peux réussir si tu appliques ces différents aspects ? C'est-à-dire, le premier aspect, premièrement, c'est la discipline. Oui, tu l'as bien compris. C'est-à-dire, en ce qui concerne la discipline, pourquoi est-ce que c'est une qualité importante dans le succès, dans tes entreprises ? Parce que ça va te permettre en fait de rester focus en fait. Ça va faire en sorte que même lorsque les difficultés vont frapper à ta porte, même lorsque les chiffres ne seront pas forcément au rendez-vous et que parfois, par exemple, il y aura beaucoup de retard, par exemple, comme actuellement, on est en train de subir des retards par rapport à notre business alors qu'on aurait pu commencer il y a peut-être déjà presque un mois. Mais on est toujours en train d'attendre parce que quoi ? Il y a certaines complications qui sont en train d'être, on va dire, des complications techniques qui sont en train d'être finalisées. Donc, le truc, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand je te parle de discipline ici, c'est dans le contexte là où parfois, les choses ne vont pas aller dans le centre dans lequel tu veux que ça aille en fait. Mais le plus important pour toi, c'est que tu restes focalisé sur ce que tu t'es assigné en fait. Tu restes focalisé sur ce que tu as envie de faire. Tu restes focalisé dans ton but parce que c'est ce qu'il va faire. C'est cette discipline là qui va te permettre toujours de garder le cap en fait. Toujours de rester à point, peu importe les situations qui vont arriver. Et la discipline, bien évidemment, ça va te permettre d'aller encore plus loin dans tes projets. Ça va te permettre de, comme je disais, rester focus. Ça va te permettre de ne pas t'embrouiller parce que même quand il y a beaucoup de choses qui vont, par exemple, beaucoup d'opportunités qui vont venir autour de toi. Mais commence d'abord par une chose à la fois en fait parce que la nécessité d'abord de te concentrer sur une chose à la fois va faire toute la différence en fait pour que tu ailles vers la réussite de tes projets en fait. La deuxième chose ici, c'est l'amour de son projet. Oui, tu l'as bien compris. Quand tu lances un business, quand tu lances une activité, quand tu lances quelque chose de nouveau, il faut un temps soit peu que tu aies l'amour de ce que tu fais. Oui, il faut avoir l'amour parce que l'amour va te permettre même que, même quand, par exemple, un client ne sera pas satisfait de toi, parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu es attentionné à ce que tu fais, tu vas avoir ce qu'on appelle un meilleur customer service envers le client en fait. Mais alors que la différence avec quand tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est qu'à un moment donné, même si le client se plaint par rapport à la qualité du service, déjà, comme à la base, tu n'aimes pas ça, en fait, tu ne vas pas avoir l'intérêt de vouloir résoudre son problème en fait. Tu vas te dire, bon, en tout cas, j'ai t'ai vendu le produit, j'ai t'ai vendu le service, c'est bon, c'est bon en fait. Mais alors que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as l'amour de ton projet, le client en fait n'achète pas ton produit. Mais c'est toi qui l'achète quelque part, parce qu'il achète ce que tu représentes. Voilà pourquoi il est important pour toi d'avoir l'amour de ce que tu fais, l'amour de ton business. Qu'est-ce qui te drive ? Qu'est-ce qui te motive à vouloir lancer cette activité ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pousse à vouloir résoudre ce problème en fait ? C'est-à-dire, si tu n'as pas de l'amour dans ce que tu fais à un moment donné, ça va te rattraper en fait. Et quand ça va te rattraper, si c'est juste l'argent que tu cherches, en fait, tu es dans la mauvaise place en fait. Parce que le truc, c'est que ce n'est pas toujours une question d'argent, mais c'est l'expérience que tu veux vendre à la personne en fait. Parce qu'à la fin, un client qui a été satisfait revient toujours. En fait, il y a ce marketing naturel-là qui revient parce que justement, il a vécu une bonne expérience avec toi en fait. Donc, il est important pour toi de comprendre la nécessité pour toi de savoir avoir l'amour de ton projet. Parce que c'est important, ça va faire beaucoup de différence même lorsque tu vas te lancer. Parce que non seulement en te lançant, même quand il n'y aura pas encore l'argent, parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu es dédié à ce que tu fais en fait, ça va toujours te permettre de rester motivé. Parce qu'à la fin, comme je disais, au début, ce n'est pas tout une question d'argent. C'est d'abord l'expérience, c'est d'abord le feedback. Tu recherches d'abord ce que les gens pensent de toi, c'est-à-dire ce que les gens pensent de ton service. Et maintenant, après, c'est dans le long terme maintenant qu'on commence à regarder les gains, quel est le budget, quelles sont les rentabilités, etc. Mais tu dois comprendre qu'au début d'abord, tu dois avoir l'amour pour ton projet. Et enfin, le troisième facteur ici, c'est qu'apprendre des erreurs des autres. Il faut comprendre la nécessité pour toi d'être un jeune sage, c'est-à-dire apprendre des erreurs des autres. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de venir te cogner la tête à nouveau pour comprendre peut-être que ce que j'étais en train de faire là n'était pas une bonne chose pour moi en fait. Je me souviens, quand je suis arrivé aux Etats-Unis pour la première fois, mes débuts, je suis passé par beaucoup de difficultés en fait. C'est-à-dire, en qualité d'étudiant, j'ai connu beaucoup de difficultés. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, j'ai des étudiants gabonais qui sont venus après moi, voilà, qu'on a essayé d'orienter dans le sens là où les erreurs qu'on avait faites au début en qualité d'étudiant, c'était plus intéressant de faire les mêmes erreurs en fait. Mais malheureusement, certaines de ces personnes-là sont tombées dans les mêmes erreurs. Et du coup, ça m'a permis de comprendre que malheureusement aussi, il y a certaines personnes parfois qui veulent connaître les mêmes erreurs que toi. Et ça, tu ne peux pas les empêcher ça en fait. C'est-à-dire, c'est dommage mais tu ne pourras pas, même si tu as la bonne volonté, même si tu as l'amour de vouloir bien faire les choses, tu ne pourras pas les empêcher de commettre les mêmes erreurs que toi. Et moi, je me dis souvent que c'est dommage parce que l'erreur de l'autre, à un moment donné, ça doit te faire gagner en temps en fait. C'est-à-dire, si mon erreur ne te fait pas prendre conscience du fait que la prochaine fois, toi, tu peux éviter ça, en fait, ça n'a aucun sens. Alors que moi, quand je te parle de mon erreur, mon but en fait, c'est de faire en sorte que toi, tu ne puisses plus commettre cette erreur. Alors, malheureusement, j'ai vu certains étudiants commettre les mêmes erreurs et du coup, j'étais juste dégoûté en fait parce que ce sont des choses qu'ils auraient pu éviter. Donc, le truc, c'est qu'il est important pour toi que tu apprennes des erreurs des autres. C'est tellement important pour toi parce que ça va parfois faire la différence et ça va parfois te faire prendre beaucoup de temps en fait. C'est tellement important pour toi que tu comprennes la nécessité pour toi d'apprendre des erreurs des autres parce que ça va même te faire grandir en maturité, oui, parce que l'expérience va te permettre de comprendre que non, si lui, il est passé par là et qu'il y a eu beaucoup de complications, ça veut dire que moi, je ne suis pas obligé de passer par là pour connaître les mêmes complications que lui. Parce que tu vois un peu. Donc, c'est vraiment ces trois aspects-là que je voulais partager avec toi. Et le quatrième point qui est le point bonus ici, c'est que les personnes qui réussissent beaucoup dans leurs projets sont des personnes qui font preuve de gratitude, oui. Je vais te parler de la gratitude parce qu'en fait, on est cette génération-là qui a toujours tendance à courir vers ce qu'on veut vraiment. On est toujours en train de dire, oui, je veux ceci, je veux cela. Mais à un moment donné, on ne prend pas le temps d'être reconnaissant pour ce qu'on a d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Regarde autour de toi ce que tu as aujourd'hui et qui te permet d'être reconnaissant. Parce que quand tu vas commencer à être reconnaissant pour ce que tu as déjà, ça va faire en sorte qu'à un moment donné, pourquoi pas Dieu va te vouloir te donner plus. Mais il faut d'abord marquer un temps d'être reconnaissant de ce que tu as. C'est-à-dire, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu, on va dire ça comment ? Comment est-ce que tu prends soin de ce que tu as maintenant ? Est-ce que tu prends soin de ça ? Est-ce que tu fais attention à ça ? Ce genre de choses. Mais il est important pour toi de faire preuve de gratitude. Parce que la gratitude va te permettre d'abord de marquer une pause en te disant que voilà ce que j'ai. Est-ce que je suis assez reconnaissant de ce que j'ai ? Et maintenant, ce que je n'ai pas, comment est-ce que je peux faire pour travailler davantage justement pour avoir ce que je n'ai pas en fait ? Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse-t'un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.